Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Je suis ravie de recevoir Clément Blériot, fondateur et gérant chez 1909 Gestion Privée. Bonjour Clément. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui une grande question va nous animer. Est-ce qu'il y a un intérêt à conserver son PER quand on est à la retraite ? C'est une excellente question. Effectivement le PER, plan d'épargne retraite, est fait pour préparer sa retraite. Et donc normalement à la retraite, on se dit qu'on doit solder le contrat pour récupérer effectivement le capital ou la rente. Je voudrais juste revenir un petit peu sur l'historique du plan d'épargne retraite. Il va fêter ses 5 ans. Tout à fait, en octobre. Exactement, bravo. Et il a été fait pour harmoniser tous les plans retraite qui existaient. Loi Madeleine, Préfonds, plan d'épargne retraite populaire. Et l'objectif effectivement c'était d'améliorer les plans déjà existants. Il les a améliorés de différentes manières. Déjà il a permis une sortie en capital à 100%, là où le maximum était de 20%. Et puis il a permis aussi de mieux protéger les bénéficiaires. Je vais y revenir. Donc 5 ans d'existence et aujourd'hui on a eu le temps de l'étudier, nous, experts et conseillers en gestion de patrimoine. Et on a su lui trouver plusieurs facettes, dont la facette protection du conjoint. D'accord. Et donc arrivé à la retraite, on peut s'interroger sur le fait de le conserver. Il y a des critères, je dirais, de base à respecter. Déjà il faut être dans une tranche marginale d'imposition à 30% au minimum pour que ce soit intéressant. Il faut être marié. D'accord. Et il ne faut pas avoir forcément un besoin de complément de revenu. Voilà. Si ces trois conditions sont respectées, il ne faut pas s'en empêcher. Il faut continuer à alimenter son plan d'épargne retraite puisque cette nouvelle mouture, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas d'obligation de versement. Et donc on fait vraiment ce qu'on veut. Et quand vous dites qu'il faut être marié, on peut revenir sur le pourquoi il faut être marié pour garder son PER ? Bien sûr. Le but c'est de pouvoir protéger le conjoint survivant. C'est-à-dire qu'au premier décès, le conjoint survivant va pouvoir récupérer le capital plus les intérêts sans fiscalité aucune du plan d'épargne retraite du décédé. D'accord. Et il va pouvoir aussi, si lui est souscripteur d'un contrat, récupérer son capital puisque c'est une des clauses stipulées sur le contrat. Donc ça permet au conjoint survivant de récupérer une somme et de pouvoir en profiter pour vivre, payer les obsèques et puis continuer de vivre. Donc ça effectivement, c'est important de le souligner. Il n'est pas obligé de racheter son contrat aussi, le conjoint survivant. Il aura ce choix. D'accord. En tout cas. D'accord. Donc on peut toujours bénéficier de la déduction à la retraite. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté son activité qu'on ne peut plus déduire sur son plan d'épargne retraite. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Bien sûr, les pensions ne sont plus considérées comme des revenus d'activité. En revanche, on a toujours la possibilité de déduire 10% du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédente. D'accord. Et par exemple, pour cette année, on peut verser 4 399 euros par personne composant le foyer. D'accord. Donc ça fait quand même une marge et on peut toujours revenir sur les 3 dernières années. Donc ça permet de pouvoir épargner, de pouvoir avoir une petite carotte fiscale et de pouvoir protéger le conjoint survivant. Puisque c'est vraiment un cadeau fiscal. Il ne faut pas trop le dire. Il ne faut pas que le Bercy ou le FIC s'en approche. Mais le conjoint survivant récupère vraiment le capital. Donc sans droit de succession, effectivement, puisque ça, c'est déjà prévu par la loi. Mais sans prélèvements sociaux et sans fiscalité sur les gains. D'accord. Donc c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Donc l'intérêt, voilà, c'est peut-être de transférer ces anciens contrats vers un plan d'épargne retraite. Si les gens sont titulaires d'un plan d'épargne retraite populaire, par exemple, ou d'une loi Madeleine. Pour pouvoir bénéficier des avantages de ce nouveau contrat. D'accord. Voilà. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup Clément Blériot. Vous êtes fondateur et gérant de 1909 Gestion privée. Merci à vous, Pauline. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Be Smart for Change. A bientôt.